Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on perd pas de temps, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et on commence avec le premier sujet du jour, un couvre-feu pourrait être envisagé dans certaines régions pour lutter contre l'épidémie. Aujourd'hui les ministres se sont réunis avec le président de la république pour discuter des mesures qui seront annoncées mercredi lors de l'interview d'Emmanuel Macron à 19h55 sur TF1 et France 2. Or selon plusieurs médias, parmi les hypothèses envisagées, il y aurait notamment celle du couvre-feu. Un couvre-feu pour qu'on soit tous d'accord sur la définition, c'est donc lorsque l'on interdit aux habitants de circuler dans la rue à partir d'une certaine heure le soir et ce jusqu'au lendemain matin. Et si une personne désobéit, elle peut avoir une amende, un peu comme quand on sortait sans attestation pendant le confinement. Là en l'occurrence, selon une source anonyme citée notamment par Le Point, l'état étudierait plusieurs scénarios de couvre-feu pour Paris et l'île de France et éventuellement les autres grandes métropoles qui sont en alerte maximale. Alors premier scénario de couvre-feu, on peut imaginer que le gouvernement copie les mesures prises pour la Guyane et qui ont été mises en place en juin et en juillet. Là-bas, on a interdit aux habitants de circuler au départ à partir de 23h en semaine, puis c'est même allé jusqu'à 17h et le week-end, les habitants devaient rester chez eux à partir de 13h. Bon alors là c'est assez radical, mais rassurez-vous, ce n'est pas le seul scénario possible, l'autre option pourrait être inspirée du couvre-feu qui a été décidé à Berlin en Allemagne et qui est en place actuellement. A Berlin donc, tous les commerces sauf les pharmacies et les stations-services doivent fermer de 23h à 6h du matin et la vente d'alcool est interdite à partir de 23h. Par ailleurs, pendant 16h à Berlin en ce moment, les rassemblements en extérieur ne doivent pas dépasser 5 personnes, mais on peut par exemple se déplacer et aller chez des gens. Alors pourquoi un couvre-feu ? L'idée pour le gouvernement, c'est de permettre aux gens de continuer à travailler et aller à l'école, l'idée étant donc de ne pas ralentir l'économie tout en limitant les contaminations, en limitant les sorties le soir. Et vous l'imaginez, une telle mesure, si elle est confirmée, ne ferait pas du tout l'unanimité, déjà parce que ce serait un gros coup de jour pour les commerçants obligés de fermer le soir, notamment donc les restaurants, et puis parce qu'en réalité, beaucoup de clusters se forment à l'école ou en entreprise, donc certains jugent une telle mesure hypocrite et mauvaise. Bref, pour l'instant, je l'ai dit, ce n'est qu'une mesure envisagée, on ne sait pas du tout si elle va être mise en place, on aura peut-être une réponse demain à 19h55, lorsque Emmanuel Macron donnera une interview sur France 2 et TF1, et d'ailleurs, j'en profite pour vous l'annoncer, la vidéo des actus du jour qu'on sortira demain, elle sortira un peu plus tard, plutôt en fin de soirée, le temps qu'on puisse vous préparer un résumé des annonces du président de la République. Deuxième sujet en France, je vous l'avais promis, cette semaine, on va parler d'une affaire économique très importante entre Suez et Veolia. Cette affaire qui paraît assez complexe, je le sais, mais on va voir ça ensemble, et vous allez voir à quel point c'est important. Elle commence lorsque Veolia, l'entreprise française leader mondiale dans la gestion de l'eau et de l'énergie, s'est dit intéressée pour racheter son concurrent direct, une autre entreprise française, il s'agit de Suez. En l'occurrence, Suez est détenue à 32% par le groupe Engie, un immense groupe qui travaille dans l'énergie, et qui a annoncé en juillet 2020 vouloir vendre les parts qu'il possède de Suez. L'objectif de Veolia, c'est donc d'acheter ses parts de Suez que possède Engie, puis de lancer une immense opération de rachat des autres parts, qui sont détenues par plein d'autres actionnaires, vous le voyez à l'écran juste ici. C'est ce que l'on appelle faire une OPA, une offre publique d'achat, et ça permettra à Veolia de fusionner entièrement les activités de son concurrent Suez avec les siennes, et donc pour Veolia d'être encore plus puissant. Pour cela, je le disais, Veolia doit d'abord racheter une partie des parts de Suez que possède Engie, et ils mettent donc sur la table la somme de 3,4 milliards d'euros. Sauf que là, problème pour Veolia, Suez refuse catégoriquement ce projet, car selon eux, une fusion avec Veolia entraînerait énormément de licenciements. C'est là qu'entre en jeu l'État, qui est l'un des actionnaires d'Engie, et qui a donc son mot à dire sur cette vente des parts de Suez, détenue aujourd'hui par Engie. Pour le ministère de l'économie, c'est hors de question qu'Engie vende Suez à Veolia si Suez n'est pas d'accord, or, malgré cette prise d'opposition du ministère de l'économie, Engie a finalement accepté l'offre de Veolia. Nouveau chamboulement, quelques jours plus tard, le site Mediapart révèle que l'État aurait joué potentiellement un double jeu, avec un discours officiel où ils s'opposent au rachat de Suez par Veolia, et derrière, des agissements en secret où ils encourageraient la vente. L'Élysée aurait en fait appelé deux représentants du syndicat CFDT, pour leur demander de ne pas voter lors du conseil où Engie a accepté la vente de Suez à Veolia, et cette abstention qui aurait été négociée par l'Élysée aurait favorisé une vente des parts à Veolia. Alors, à la suite de ces révélations, l'État a démenti ces accusations, mais Suez dénonce donc un trucage des votes, et Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie, a même qualifié cette affaire de scénario à la russe, où l'État aurait encouragé, je cite, « le démantèlement d'une entreprise saine ». Et si c'est un sujet aussi important, c'est parce que Veolia et Suez sont d'immenses entreprises, qui représentent notamment la France à l'international. Voir Suez disparaître au sein de Veolia pourrait selon certains affaiblir la force de la France à l'international, et diminuer potentiellement la concurrence en France, ce qui ferait potentiellement monter les prix de l'eau par exemple. Voilà donc pour les éléments les plus importants de cette affaire, c'est un sujet qui est très complexe, donc j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible. Si vous voulez davantage d'informations, évidemment vous le savez, c'est important, je vous mets un lien directement en description. Enfin, dernier sujet en France, avant de passer au point à l'étranger, selon une enquête, une étudiante survint d'y avoir déjà été victime de viol. Ce chiffre, il provient d'une enquête de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur, elle a été réalisée entre avril et décembre 2019, auprès de 10 000 étudiants d'université, prépa, grande école, etc. Et selon ce rapport donc, une étudiante survint déclare avoir été victime de viol, et une étudiante sur 10 d'agression sexuelle. Élément intéressant à noter, 71% des étudiants et étudiantes estiment que le contexte et les traditions de leurs établissements ne sont pas égalitaires entre les femmes et les hommes. En gros, l'alcool, les fées de groupe ou encore les jeux traditionnels de certaines écoles ou universités pourraient être en partie responsables de ces agressions, selon leur rapport. Après, attention, toutes ces raisons n'expliquent pas du tout ces violences, car ce sont bien les agresseurs uniquement qui sont responsables, mais elles peuvent éventuellement jouer un rôle dans ces actes graves. C'est donc un chiffre très important qui appelle logiquement à des mesures et à des actions. Je ne suis pas rentré dans les détails de l'étude, mais si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Et évidemment, on en reparlera dans les semaines à venir si des mesures sont annoncées. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, on a parlé des Etats-Unis ni dimanche ni lundi. Du coup, on fait un petit point aujourd'hui, puisque vous le savez, la présidentielle se tient le 3 novembre. Et l'actualité à retenir, c'est que Donald Trump est reparti en campagne présidentielle après avoir guéri du Covid-19. Hier, son médecin a annoncé qu'il n'était plus contagieux et qu'il avait été testé négatif pendant plusieurs jours consécutifs, même si c'est un rétorque qu'il a fait des tests rapides antigéniques et donc pas des tests PCR classiques. Et le truc, c'est que ces tests rapides sont considérés comme moins sensibles au virus que les tests PCR que vous connaissez et que l'on fait traditionnellement. Bon, en tout cas, moins de deux heures après l'annonce, Donald Trump a tenu un meeting de campagne à Sanford en Floride où le port du masque n'était pas super présent, comme vous le voyez sur cette vidéo. Et d'ailleurs, le président américain est monté sur scène en lançant des masques et en assurant qu'il pouvait désormais embrasser tout le monde dans la foule, car il était immunisé. Alors, en passage, l'idée qu'on est immunisé parce qu'on a déjà eu le virus une première fois est très loin de faire l'unimité. De nombreux chercheurs travaillent actuellement sur le sujet et il y a déjà eu des cas de double contamination. Je vous en reparle soit demain, soit jeudi. En tout cas, d'autres meetings devraient avoir lieu d'ici la fin de la semaine en Géorgie, en Caroline du Nord ou encore dans le Wisconsin. Et avec ces meetings, le président américain espère peut-être inverser la tendance des sondages qui le donnent pour l'instant perdant face au démocrate Joe Biden. Cela dit, vous l'imaginez, il reste trois semaines de campagne, la tendance peut encore s'inverser, il peut se passer beaucoup de choses, donc on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. En tout cas, a priori, de notre côté, on fera un nouveau point sur la présidentielle américaine plutôt en fin de semaine, histoire de parler de d'autres pays dont les jours à venir, comme on a fait notamment ces derniers jours avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Vous le savez, avant le débat, on passe à la note positive. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'invention d'une jeune Espagnole contre le gaspillage alimentaire qui a attiré l'attention de la NASA. Maïtan Alonso est une étudiante en médecine et elle a inventé il y a trois ans, donc quand elle avait 16 ans, une machine qui améliore la conservation des aliments. Le concept, en fait, c'est le suivant, il s'agit de traiter l'air à l'intérieur d'un réception avec des chocs électriques, l'idée étant que des molécules d'air tuent les micro-organismes et donc prolongent la vie des aliments. Alors j'avoue, dit comme ça, ça paraît assez obscur, personnellement, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement comment ça fonctionne, mais cette idée lui est venue lorsqu'elle a remarqué un jour qu'en quelques minutes à peine, la mauvaise odeur des baskets de son frère avait disparu parce qu'elles avaient été laissées à côté d'un générateur électrique. En tout cas, grâce à cet appareil de conservation des éléments, Maïtan a gagné de nombreux prix et elle a notamment été repérée par la NASA lors de l'exposition scientifique AMLA 2018 au Chili, donc bravo à elle et de votre côté, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien directement en description. Le débat hier, c'était le suivant, la Corée du Nord est-elle une menace pour la sécurité internationale ? Vous êtes globalement plus nombreux à penser que c'est une menace, même si je l'ai vu dans les commentaires, vous n'êtes pas tous d'accord, comme d'habitude. Et puis le débat aujourd'hui, c'est le suivant, seriez-vous favorable à la mise en place d'un couvre-feu dans les zones d'alerte maximales ? Comme chaque jour, pour participer au débat, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne HugoDécrypte, vous allez dans l'onglet Communauté, à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents. Vous le savez, je ne sais pas si c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos d'actu du jour suivante, et notamment demain avec les annonces d'Emmanuel Macron. Vous pouvez aussi évidemment nous suivre sur Instagram pour les résumés quotidiens de l'actualité qui se lisent en moins d'une minute, c'est rapide et facile à comprendre. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.